Et l'autre titre dans cette édition, c'est la visite de Patrick Cannaire, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, à Auchan-Lers ce matin pour la signature de la charte Entreprises et Quartiers. Le principe de ce contrat est de lier les entreprises les plus grandes comme Auchan et les jeunes des quartiers populaires où elles sont implantées. Ici à Lers, Auchan s'engage désormais à employer les jeunes de la commune mais aussi de Roubaix ou encore de Ouatrelo, les villes libitrophes. Ce contrat avec l'État permet aussi à ces entreprises d'aider les jeunes des quartiers à la création d'entreprises. Le groupe Auchan devient aujourd'hui l'une des premières entreprises françaises à s'engager dans cette démarche. Et nos journalistes Idil Gunay et Sarah Natchez sont allés à la rencontre de ceux qui bénéficient aujourd'hui de cette priorité afin d'en savoir plus. En tant que client, 14 mois en arrière, je ne me voyais pas mettre à pied là parce que je voyais ça comme un cercle fermé on va dire. Et je vous dis j'ai eu une chance mémorable et voilà je suis content d'être là tout simplement. Auchan a vraiment une politique de famille et on le ressent tout de suite, on est très vite intégré et il donne vraiment la chance aux jeunes. Parce que moi j'ai un parcours atypique, j'ai fait des études avant et en fait à mon âge c'était très compliqué de changer de voie. Et ils m'ont vraiment ouvert et ils m'ont permis de me changer et de faire ce que j'ai envie. Pourquoi pas rester dans le groupe Auchan tout en continuant mes études en parallèle. Donc pourquoi pas espérer aussi une forme d'évolution en fonction des études que je réaliserai en parallèle. Ces jeunes souffrent souvent d'une stigmatisation liée à leur nom, liée à leur adresse, liée à leur âge, liée à leur sexe. C'est plus difficile parfois pour une femme de trouver du boulot que pour un monsieur. Donc dans ce cadre là, cette charte vient corriger toutes ces difficultés, ces handicaps et ça passe par la mobilisation d'une entreprise aujourd'hui en l'occurrence Auchan. Et j'espère qu'il y en aura bien d'autres qui auront le même type d'accompagnement. Merci.